salut les amis bon me voilà gentiment posé à la maison c'est lundi hier c'était le trail otakam mais suivez moi pendant une petite demi heure pour découvrir un petit peu ce trail d'exception un peu méconnu ce qu'il ya des trails qui sont un peu plus un peu plus présents sur les réseaux etc mais vous allez comprendre un petit peu les raisons en regardant ces images là mais je suis vraiment content de l'avoir fait je vous promets pas la fin oui voilà une autre supportrice je vous promets pas la fin mais venez découvrir ça et moi c'est des images extraordinaires et une belle aventure encore une fois c'était hier et et voilà bon je vous ferai pas trop voir comment je marche mais tu peux encore mimi tu m'emmerdes donc allez c'est parti pour 20 minutes de d'efforts et de plaisir et je vous retrouve à la fin pour le débrief sur la fin c'est un peu rocheux bruit 3 mais bon personne n'a jamais fait de groupe de crise et d'angoisse à dessus donc tout le monde passe on va essayer la remise de l'eau part de 200 c'est fait il faut être patient on va voir ce sera le sang neuf alors j'ai jamais vu un défilé comme ça il nous a fait tout le parcours son google earth et on nous explique un petit peu les poêles et les écrans j'ai qu'ils avaient retapé tout l'historique un peu des dernières courses c'était bien bon écoutez c'est plutôt sympa un peu de miel pour réussir pour ma vie mais c'est un peu de miel et le pâté et bien c'est pas mal hein souvent dans ma course contre le temps oh c'est pas mal hein c'est vraiment pas mal hein allez on va essayer de voir si je trouve une place de parking je vais essayer de voir si je peux garer ailleurs qu'au pique le soleil et puis voilà mes amours mais en mer mes amis c'était un peu d'emba mes amis mes amours mais en mer mes amours bon allez ça y est on revient au camping-car bon j'ai pris le vélo vous l'avez vu là parce que des fois c'est un peu pratique bon alors au final je suis vraiment pas loin mais je vais quand même essayer de voir si je me rapproche un peu parce que je suis sur un parking vous allez le voir dans quelques instants et je vais aller voir si quand même je peux me rapprocher surtout ici de trouver un point de route parce que demain quand je vais arriver il va faire très très chaud donc voilà mais le vélo c'est le bon plan surtout si jamais par cas j'y vais demain matin en vélo moins le retour bon c'est que de la descente c'est pas très c'est pas très violent bon c'est bon la première mission est accomplie trouver une bonne place voilà je me suis foutu là vous voyez allez il n'est pas là bas allez c'est pas mal c'est pas mal il fallait être patient allez on va aller voir si on peut boire une minouze quand même ça va bien on pourra allez on s'éclate ça va faire bon c'est pas mal bon c'est pas mal ça y est le soleil se lève première heure de course elle est 6h07 et ça fait 6 km 700 de parcourus avec 600 de l'ennivelé alors que dire de cette première heure bon ça donne le temps je crois qu'en six kilomètres la douille départ grosse montée après signe dans une forêt de chêne super sympa des descentes suivi d'un petit kilomètre en crête magnifique et juste les lueurs du soleil qui bleuissait le ciel c'était super sympa bon écoute et pour l'instant toi bien je vais même un peu le pied parce que je pense que je suis parti un peu vite et qui reste encore pas mal de distance allez je crois que la prochaine fois que je filme on sera au sommet de cette première de ce première grimpette en tout cas il fait super beau il va faire chaud je pense il fait déjà on va faire déjà au moins 17 ou 18 degrés et ça fait que monter allez à toute 6h30 huitième kilomètre ça fait du bien d'avoir le jour se lever alors ça super allez à cause un peu comme on est au 11ème kilomètre on est au 11ème kilomètre dernière petite plate à l'homme comme il est vrai gravitaille au il va falloir le gagner une batterie, c'est une batterie à part amener la GoPro qui n'a, regardez vous l'avez emballé le ravitaillou c'est pas le plus bien des points de vue, bon là j'y ai perdu 5 minutes, j'ai changé une flasque pour mixer un petit peu les goûts dans mes boissons allez, je vais économiser la batterie parce qu'à priori je vais devoir faire avec une seule allez, on est bientôt au 14ème kilomètre, on est en haut de cette clète bon, c'est pas le moment de se jeter à l'eau ça fait 1600 de l'énéolée déjà, c'est pas mal du tout, allez, on y va bonjour on a vu bien les points orangés qu'il y a ce vol sentier bon ça y est on vient de passer le ravitaillou bon c'était juste du 15e kilomètres je suis presque à 18 à ma bouton donc regardez changement complet décor on est sorti de cette crête avec un très long signal en dévers qui nous a amené au pied de cette forêt et donc est là maintenant complètement atypique comme parcours parce qu'on alterne les paysages grandiose des signes dans les bois des montées donc pour l'instant c'est assez roulant on arrive à courir c'est génial donc là d'après d'après le tracé on va prendre un sacré coup de cul je pense que ça va commencer maintenant je vais très bien plutôt très très bien pour l'instant tous les voyants sont mais bon il reste encore 45 bornes on va pas s'affoler allez c'est parti allez les 20e kilomètres 3h40 de course et presque 1900 mètres de dénivelé donc là on prend une grosse montée qui va nous amener tout là haut c'est magnifique franchement on vient de sortir de la forêt et là on a ça mais là le plus beau c'est d'arbre mais je préfère regarder devant c'est mieux bon je vais plutôt bien pousser ma stratégie de partir tranquille mais payante parce qu'au final je pars tranquille mais je suis plutôt bien en avance sur sur mes prévisions mais je me connais d'indibor ce sera changement de musique donc gardons gardons ce confort un peu pour le dépenser plus tard je m'en laisse pas allez on garde la batterie un peu elle est 21e kilomètre 2100 de dénivelé donc là on vient de se taper une montée un carnage droit dans le pont du coulis mais bon la récompense regardez plutôt sympa bon c'est pas fini on va il nous l'avait promis il l'a fait le passage sur la nevée je vois pas plus de montée je vais bien mais j'en ai un peu j'en ai un peu assez hop là je vous laisse magnifique le checkpoint 13 bonjour bonjour bon j'arrête pas de me filmer autant que je vous filme à vous plutôt et moi ils m'ont assez vu il n'arrête pas les tentes de massage c'est où il faut arriver alors ouais écoute ça va aller et merci à des prochains arbitraiement dans cinq mètres et à dieu monsieur a priori ça va être que la descente et là on arrive au lac d'Isabie je crois une descente un peu technique vous le voyez on peut pas forcément on peut pas forcément lâcher mais bon dans les montées on se pète les mollets dans les descentes on se pète les quadrilles sur le plat on se pète le cardio et au ravitaille où on se fait péter le bidon ouais ouais ok vu comme ça ouais qu'est ce mort à la con mais j'adore j'adore bon allez allez le lac d'Isabie derrière hop petit rapaillon là là je vais me rafraîchir au ruisseau ça fait probablement du bien il va piquer celui 28e kilomètre 2500 déniveau allait déjà fait donc là on arrive au ravitaille au je sais pas où je ne suis pas noté donc là je prends le temps parce que les premiers signes de la fatigue on commence à arriver un peu de mal à relancer on commence à avoir mal au dos mais rien de même chose ça fait 5 heures et demi que le trottes pour 29 km ça va et ce petit point d'eau là checkpoint numéro 18 mais signe à la mi-parcours une bonne chose on rentre donc on est bien c'est ça 32 km 2600 déniveau allait donc en temps du déniveau allait on en a fait quand même bien plus que la moitié il doit rester 1500 déniveau allait on en a fait du bien et là maintenant je tourne le cadeau plate parce que c'est la seule chose qui me fait envie on aurait pas aimer la puce allez bon on est au 33e kilomètre passage un peu délicat en crête ça va à peu près mais juste avant là c'était un peu chaud et après on va reprendre l'essentie dans les bois qui va nous amener au village de gazoste on va pouvoir ravitailler mais vu d'ici là vous le voyez pas il semblait bien loin ce village j'espère qu'il n'est pas tant que ça allez si c'est bon quoi vous expliquer 35 km oui cette descente mais dans les bois là tout à l'eau plutôt où c'est droit dans la pente donc si vous voulez faire un contrôle technique de vos quadriceps vous venez vous prenez le même tracé que nous et feu donc là j'ai les quadris complètement tétanisé allez je vais faire un petit pipi ça va faire du bleu allez 36e qui va être et je fais plus en plus de mal à relancer j'accroche tous les caduels donc c'est vrai s'il veut dire un peu d'ailleurs qu'est-ce que je savais à partir du 31e kilomètre à ça ça commence à devenir compliqué pour moi parce que l'entraînement mais j'ai mal de parler du plus de jus c'est ça baisse ça va revenir bon il faut savoir et filmer ces moments parce que plus tard ça m'intéressera de comprendre pourquoi je me retrouve aussi pas bien du tout donc là on est au ravitaillement liquide du 37e kilomètre alors j'en ai 40 à mon temps bon c'est une petite chose qui énerve mais bon c'est pas trop grave et le prochain ravitaillement solide c'est dans 4 km et là j'ai tellement mal aux pieds que je vais les mettre dans l'eau fraîche parce que là j'ai les pieds en feu allez je vais sacrifier cinq minutes mais peut-être que ça fera du bien bon coucou bon mais vous connaissez le dicton du trail quand ça va bien profite quand ça va mal t'inquiète ça va pas durer bon mais ça allait mal tout à l'heure je vais pas dire ça va bien maintenant c'est pas mieux je prends un peu de temps au ravitaillement et j'ai retrouvé un peu d'énergie donc là j'essaie de m'alimenter un petit peu mieux parce que je crois que c'est ça qui a fait défaut je suis pas assez pris donc là on attaque la dernière grosse difficulté 1000 mètres de des plus sur les 8 prochains kilomètres bon si c'est régulé comme là s'il n'y a pas de trop gros mur ça va faire allez on se retrouve je me filme à moi je te filme pas toi bon mais se monter bien sympa assez régulière bon ça fait chauffer les cuisseaux quand même là on est sur les mille mètres on a 245 donc là bas je crois pas me tombe près en disant que le pic de ger avec lourdes juste en dessous c'est pas là bas qu'on va nous on va suivre cette crête ça va être magnifique pour le coup le final est super sympa alors va suivre toute cette crête je pense qu'on va remonter alors je vois des personnes enfin vous les voyez pas je vois des personnes une espèce de rocher et à un moment donné plus on va redescendre sur bon sens donc là on est à 46 km il est 14h22 donc ça fait 9h20 de sortie plein air hop la cabane ça fait du bien de retrouver un peu un peu de décor depuis le 30e kilomètre jusqu'à maintenant je vous avouerai que c'était un peu enfermé là ça fait du bien de reprendre un grand espace et puis je vais je vais pas dire je vais bien mais ça va ça va ça va allez je remettrai les bâtons je vais en avoir besoin comment ça ouais de suite bon il ya des arrêts utiles d'autres inutiles mais dédié à autre chose à la contemplation j'ai besoin de profiter un peu de me reposer la montée est terrible et là je je kiffe en fait tout ça je suis pas un quart d'heure près on va être descendu après ça sera fini on sera bien loin tout ça je reviendrai peut-être jamais ici donc autant profiter des dernières fois des décors parce qu'après encore je pourrais pas ça y est on arrive dans les ravitaillots après ça ça sera 10 km de descente pas trop technique m'a dit le monsieur ça tombe très bien parce que je commence à voir les crampes qui arrivent aux cuisses regardez ça ce panorama qui a essayé avec ses fleurs pour la seconde la bonne époque pour faire ce train très très joli allez et bonjour mesdames depuis cinq heures ce matin je rêve de vous voir je parle le rêve mais c'est c'était limite un fantasme à un moment donné et ça commence à sentir bon beau c'est en bas là-bas là on attaque maintenant leur prix vrai que la récente que l'espérant qu'elle est qu'aujourd'hui ça va aller maintenant il ya des bombes dans le coeur bon on doit être un ou deux kilomètres de l'arrivée ça y est ça sent bon alors que dire ce trail moi je ferai un débrief après mais les durs et magnifiques donc l'essence même du trail en tout cas ça me correspond bien concernant mon état bon je ferai un billard après mais je finis comme un sac mais si j'avais pas eu ce passage à vide ça aurait été un peu un peu plus positif mais bon ça semble ça donc là je vais attendre toi on vient de faire les 15 années qui vont être ensemble parce qu'il a dû ralentir un petit peu super sympa ça mérite qu'on passe à arriver c'est pas maintenant qu'il faut que je double tourne c'est pas l'esprit pas le mien en tout cas allez regardez ce petit single tout en descente ça y est on entend la voix du speaker alors ça c'est génial hélas c'est minimum une eau là minimum mais vous serez sur la vidéo youtube dans six jours merci super C'est fait, 12h46, 136ème je crois avoir vu, 150 grammes Et la bande ils sont là Ça c'est la récompense de l'arrivée, on n'a pas eu de médaille ni de finisher, on a la fontaine Mais c'est limite mieux C'est limite mieux Il y a quelques ampoules qui traînent Oh la vache Ils n'ont pas perdu 13h à décrire C'est limite très bien Ça a du ça ? Non mais, pour moi avec qui je finis les 15h les kilomètres C'est quand même mieux quand on n'est pas tout seul Surtout quand on a pu au chôme 2 C'était vraiment très vite En tout cas je te remercie On va pouvoir maintenant aller On sera vite taillé Et puis C'est rentrer à la maison Attention Non Jean-Pierre Lavatte Non je crois pas C'est pas le Lavatte L'affaire Bon et bien voilà ce petit apéro avec les amis Et puis les connaissances Que l'on se fait Avec ces Avec ces trails-là C'est ça qui fait un petit peu La beauté de ces après-courses Donc c'est des moments Très très sympa Et bien voilà Trails d'Otacam c'est fait Je vais pas dire c'est bien fait Mais c'est fait J'ai pris J'ai pris beaucoup de plaisir Et la beauté des paysages Je décompense un petit peu La difficulté et puis l'effort qu'il faut donner Pour rallier cette arrivée Dans les temps Donc je vous le conseille C'est un trail Je viens de discuter avec l'organisateur C'est un trail qui Qui a la volonté de rester à l'échelle À l'échelle Un peu familiale Donc qui limite à 1000 inscriptions Sur tous les formats confondus Donc c'est vraiment une volonté Après je vous avouerai que les parcours Peuvent pas forcément supporter beaucoup plus non plus Mais on le sent que c'est Bon c'est simple vous voyez Y'a pas de cadeau finisher Y'a pas le live trail Voilà les ravitaillots Bon on en a vu des mieux fournis Mais franchement y'avait tout ce qu'il fallait Et par contre les bénévoles Ils sont toujours tous super sympa Mais là Ils étaient vraiment À nos petits soins À nous amener les chaises pour qu'on s'assied À nous servir Et à nous demander mille fois comment ça va Bon trail Un bon trail Que vous pouvez faire En plus y'a deux formats Y'a 20, 40 et 60 Y'en a pour tout le monde et c'est fort appréciable Hop là y'a de la buée Oh ben vous me voyez tout flou Mais c'est mieux tout flou De toute façon je suis de toute façon Un peu fou Bon J'ai la vitre qui est dégueulasse Allez et bien maintenant ça va être douche Un peu de repos Et puis je vais rentrer à la maison Avant la nuit Et bien je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Et je pense que j'ai reçu 15 milliards d'encouragement sur Facebook et les réseaux Je vais regarder ça juste après m'être rincé Et je vous remercie déjà pour tout Allez bisous Et voilà voilà Bon mais vous avez vu un petit peu ce parcours Bon des conditions extraordinaires Et on a eu un soleil resplendissant Il a fait chaud mais c'était plutôt largement supportable Même un petit peu frais sur la dernière Sur le sommet de la dernière montée avec le vent Vous avez vu je ne l'ai pas commenté Mais il ne fallait pas trop s'arrêter Parce qu'on a vite le froid qui reprenait Bon voilà un trail que je finis Que je finis en 12h36 je crois Donc voilà Pour ceux qui auront des résultats On était 250 par temps il me semble Et on est 170 et quelques à être arrivants Alors non pas qu'il y a eu des abandons Il y en a eu quelques uns Mais c'est surtout que ce trail offrait la possibilité De bifurquer au 27ème kilomètre Pour revenir sur Bossens Et être comme ça chronométré sur le 40 km Sur le format 40 km Donc je trouve que c'est plutôt bien Donc bon ça engage un peu de mental Parce que quand on n'est pas bien au 27ème Ce qui commence à être mon cas Et bien qu'on voit les autres qui bifurquent Sur la gauche pour repartir sur Bossens Et que toi il te reste 35 bons à te faire Bon mais c'est bien Moralement c'est intéressant de voir un petit peu La motivation Bon pas mal d'erreurs de commises pour ma part Bon un manque de préparation c'est certain Mais je pense que ça de toute façon Je serais toujours en train de le condamner Le truc qui m'a le plus pris la tête C'est mes mauvais choix en terme d'hydratation Donc j'avais testé plusieurs fois du thé Du thé frais dans les flasques Alors bon ça on ne trouve pas après pendant le parcours Mais au départ je trouve que c'est relativement intéressant Donc je m'étais rempli les deux flasques Je suis parti qu'avec deux flasques Donc un litre d'eau Enfin de liquide Et ce thé je l'avais sucré au miel Et dès les premiers kilomètres J'ai vite compris que le goût ne me plaisait absolument pas Alors pourtant je l'avais testé Mais c'était pas ça J'ai vidé mes Au premier ravitaillot J'ai vidé une flasque Que j'ai remplacé par un mélange de Moitié et Coca Moitié eau Pareil En fin de compte je me suis aperçu Au quatrième ravitaillot Que c'est le sucré qui ne passait plus Donc ça ne passait pas Donc je fais un ravitaillement uniquement en eau plate Donc conseil ne mettez pas deux fois Quand vous avez des doutes comme ça Ne mettez pas deux flasques pareilles Parce qu'au final si vous êtes à nouveau planté Impossible de faire marche arrière Vous devez supporter votre choix Donc je pars sur ce quatrième Je crois que ce quatrième ravitaillot Avec eau plate dans les deux Alors l'eau plate c'était hyper agréable à boire Ca restait frais En plus dans les flasques Ca restait un peu frais Mais bon il faisait chaud Mais hyper agréable à boire Mais par contre ça n'hydrate pas du tout Je buvais trois gorgées Cinq minutes après il fallait que je reboive Le problème c'est qu'à un moment donné L'estomac il ne tient pas quoi Donc au final ça me J'en pouvais plus de boire Et pourtant j'en avais envie Donc c'était assez contradictoire Et le ravitaillot d'après J'ai tout viré Et j'ai fait le mélange Qui semble avoir plutôt le mieux fonctionné Et que je rééditerai sur les prochaines Sur les prochaines épreuves C'est moitié aux gazeuses Moitié aux plates Et là je vous avouerai que jusqu'à C'est le mélange qui m'a accompagné Les 25 derniers kilomètres Celui là c'est un plaisir à boire Et franchement ça apporte vraiment une hydratation Et un bienfait Alimentation zéro Nul, nul, nul Je suis nul Je suis incapable de manger J'ai la gorge qui est nouée C'est infernal Il faut vraiment que je trouve des solutions Donc je m'étais même pris une poche Avec des fruits secs Des amandes Des noisettes Il y avait des M&M ce dedans aussi Très agréable à manger Ça, ça passait Parce que c'est tout petit Il suffit de le croquer deux fois On arrive à avaler Donc ça, ça passait Mais je sais pas Bizarrement J'en ai pas tant mangé que ça Les barres énergétiques Là je les emmène Parce que c'est obligatoire Mais je ne peux pas croquer là-dedans J'arrive pas à l'avaler Sur les ravitaillots Bon j'ai trouvé des trucs qui passaient Mais j'en ai pas assez mangé Je finis avec moins de la moitié d'un repas Dans un restaurant C'est vraiment trop beau Par rapport à la dépense Et ça me coûte Cette baisse d'énergie Que vous avez vu Entre le 30 et le 40ème kilomètre Et les 10 derniers kilomètres C'est un petit peu à la ramasse Donc voilà Des ampoules aux pieds Parce que j'ai pas fait ma cure De crème Nock Une semaine avant J'en ai mis que la veille Que la veille au soir Et un petit peu Et le matin avant de partir Insuffisant Donc les pieds en feu Et avec des bonnes Des bonnes cloques Bon ça m'a pas forcément handicapé que ça Mais le sentiment de marcher Sur des braises C'est un peu désagréable Et après Ben non Je sais ce qu'il me reste à faire C'est le renforcement Les cuisses Les cuisses vont chauffer C'était un peu prévisible Avec ce dénivelé Mais voilà Donc plusieurs petites erreurs Qui ont un petit peu Gâché le plaisir Mais bon C'est comme ça Qu'on évolue Pour les prochaines fois Mais si ça peut servir A quelqu'un au moins Faites un petit peu attention A tout ça C'est un petit peu la clé Allez Ben écoutez Je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo Et puis Et puis à la prochaine Alors la prochaine Ce sera Nat Sur le GTVO Et moi en suivant Un mois après août Ce sera le GRP Allez D'ici là Préparez vous bien surtout Et prenez surtout du plaisir Parce que C'est pour ça qu'on y va Allez Ciao A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt